Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit haul Aliexpress. Comme d'hab, Aliexpress ça a mis deux mois à arriver, un mois et demi pour que je reçoive toutes mes commandes. Comme d'habitude, il y en a qui arrivent en une semaine, il y en a qui arrivent en deux semaines, trois semaines, etc. Là, j'ai tout reçu, j'ai reçu le dernier hier, on était le 6 janvier et j'ai commandé le 11 novembre. Donc ça fait quasiment deux mois, j'ai pas commandé énormément de choses mais c'est des choses que je voulais. Parce que pour moi, 2022, c'est l'année de la créativité. Allez, je vais faire des choses do-it-yourself, donc on va essayer. Je vais commander quelques petites choses que je voulais depuis un petit moment et puis voilà, on commence tout de suite. La première chose que je vais vous montrer, vernis semi-permanin de la marque Beauty Luxe. J'aime bien leur vernis en général, mais c'est vrai que ça faisait leur moment que j'en avais pas commandé. Je me suis dit c'est le moment. J'en ai pris 8 en tout, référence T11. Du coup, comme vous le savez ou pas, je fais mes ongles moi-même depuis 2 ans, à peu près, 2-3 ans. Maintenant, j'aime bien les vernis Beauty Luxe en général. Ils tiennent bien, sur moi j'ai pas de problème. Ils font partie de la gamme Thermo. Ce sont des vernis qui changent de couleur, fondament de la température. Et là, c'est un espèce de rouge comme ça, pailleté, profond. Il est très joli et il y a des paillettes, il y a des grosses paillettes, petites paillettes bleues et roses. Je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Mais en tout cas, il est super beau. Profond, cerise un petit peu. En tout cas, il a l'air super beau. Donc, j'ai hâte de le tester. Et là, je fais un petit nail break. Parce que, je sais pas, j'en avais envie. L'envie du confinement, vous comprenez. Ensuite, j'ai pris la T09. Et là, du coup, c'est... Ça a l'air d'être... Je ne les ai pas ouvertes, j'ai oublié ce que j'ai commandé même. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est une blague. Ah non, c'est vrai. Là, pareil, c'est un autre thermo. Et j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même couleur. Celui-ci, il est plus rouge bordeaux. Et l'autre, il était plus cerise. Là, il n'y a pas du tout de paillettes. Ils font 10 ml. Et ils sont normalement aux normes européennes. Perso, j'ai jamais eu de problème avec. Et ça m'a pas fait de trucs bizarres. Donc, pour l'instant, moi, je continue à les utiliser. Et je trouve que c'est pas très cher. Donc, j'en profite. Du coup, j'ai pris aussi la T02. Dans les thermos. Là, la couleur... Elle me dit moins. Je ne sais pas pourquoi. Et là, comme vous le voyez, c'est... Enfin, c'est bien parce qu'il y a une petite fenêtre qui vous montre la teinte. Oh non, mais c'est une blague. C'est dur d'être une meuf sans force. Ah, quoi que... Ah, quoi que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un lilas un petit peu. Mais là, c'est bien violet. Je ne sais pas. Je... Je ne sais pas. Je suis sceptique pour cette teinte-ci. Et le pinceau, il est bien. Ça applique pas mal de produits. Enfin, il applique bien, le pinceau. Donc, voilà. J'en avais à une époque. Mais je crois que je les ai jetés parce qu'ils étaient plus bons du tout. Mais ce n'était pas de la marque Beauty Dux. Et là, je voulais vraiment tester parce que je me suis dit, bah, c'est le moment. Je ne sais pas. Ensuite, j'en ai pris d'autres dans la gamme classique, des vernis classiques. C'est la teinte 103. Je voulais avoir des ongles pastels. Je voulais me préparer au printemps-été. Mais je n'arrive pas à les ouvrir. C'est une blague. Ah, la teinte, elle est trop belle. Ah, c'est un bleu pastel. J'adore la teinte. Alors là, la teinte, elle est magnifique. 103. Et au niveau de la texture, c'est bien. Ce n'est pas trop visqueux. Ce n'est pas trop liquide non plus. Au niveau de l'opacité, moi, je mets toujours deux couches. Peu importe les vernis. Mais la teinte 103, elle est trop belle. J'ai la teinte 0,91. Mais je fais mon sport des doigts, là. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est un jaune très clair. Oui, ça a l'air d'être un jaune très, très pastel. J'aime bien la teinte. Je n'ai aucun vernis de cette teinte-là. J'espère juste que ça ne va pas être transparent. Parce que les vernis pastel comme ça, très pâle, en général, c'est assez transparent. Mais la teinte, elle est très belle. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère qu'ils vont bien fonctionner sur les ongles. J'ai la teinte 0,93. Ça, c'est une teinte que je vais aimer. Ça, c'est une teinte que je vais beaucoup porter. C'est une teinte lila, pastel, très claire. C'est vraiment très clair. Je vais adorer porter ça. Ça, sur les ongles, mais c'est magnifique. J'adore ce genre de teinte. Encore une fois, vu la consistance qui n'est pas trop liquide, à mon avis, ça aura une bonne opacité. Après, deux couches, à mon avis, ce serait pas mal. Parce que même là, sur le packaging, je me suis dit, j'ai choisi un espèce de gris bizarre. Un violet pastel, très clair, lila. Magnifique. On passe maintenant à la teinte 0,96. Ouh là 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 là. Non. Rose, bonbon, pastel. C'est censé être pastel, non ? Non. Je pense que je voulais prendre un pastel, mais c'est un espèce de rose bonbon. Je suis moins fan. Au moins, c'est bien avec moi. On sait direct si j'aime ou pas. J'ai la 0,92. Celle-là, elle est belle aussi. C'est un espèce de orange pastel très clair. Franchement, celui-là, il est super beau aussi. J'aime beaucoup cette teinte. Consistance, elle m'a l'air pas trop liquide, ni trop épais. Les pastels, ils sont super beaux. J'ai l'impression que quand même, au niveau des teintes... Pour l'instant, mes préférés, je pense, c'est l'espèce de jaune pastel. Enfin, les pastels, les plus pastels en fait. 0,91, 0,92 et 0,93, c'est mes préférés. Le 103, il est vraiment beau. Le bleu pastel. J'aurais préféré qu'il soit sur une base un peu plus pastel, plus blanche. Encore parce que les autres, ils sont bien pastels. Je crois que ça tranche avec celui-ci. Parce que je voulais faire, vous savez, un doigt, une couleur, mais genre en mode harmonieux. C'est pour ça que j'en ai pris cinq. Donc, le bleu et le rose, ils ont l'air d'être beaucoup plus peps. Le orange, jaune et violet, ils sont plus doux. Je suis quand même contente. J'adore les teintes que j'ai choisies. Mais c'est vrai que le bleu et le rose, ils ont l'air d'être quand même bien peps. Donc, j'ai peur que ça tranche un petit peu. Bref. Du coup, ça, ce sera à voir. J'ai eu des petits cadeaux des vendeurs. C'est des stickers comme ça. Franchement, c'est ok. Je préfère ceux-là quand même. Quoi que ceux-là, ça peut passer. Je... Bon, à voir. C'est pas la personne qui utilise le plus de stickers, mais à voir. Du coup, maintenant, on va passer à tout ce qui est dit. Aïe, waïe. On va commencer avec ça. Allez. J'ai pris ceci. Vous allez me dire, mais c'est quoi et tout. Mais attendez, je vais ouvrir. Alors, comme vous le voyez, je n'ai quasiment rien ouvert. Ceux-ci, c'est des petits bâtonnets pour diffuseurs, en fait. Je me suis dit, ceux-là, ils sont jolis. Je voulais en prendre et j'en ai pris des noirs gris foncés et des blancs. Mais je suis jolie parce que ceux-là... Enfin, ceux que j'ai achetés, là, ils ne sont pas coûtés super cher. Mais il y en a qui coûtent super cher quand même. En fait, j'aimerais faire un DIY diffuseur maison. Et je me suis dit que bon, ça, ça doit... Bah, je vais mettre des trucs comme ça parce que c'est joli quand même. Ils ont l'air bien en pêche. Après, c'est très léger quand même. Bon, après, vous allez me dire, pour un diffuseur, c'est normal. Et c'est quand même pas mal épais. Donc, j'ai pris ces petits lots. Je ne sais pas si au niveau du prix, c'est différent. Mais j'ai pris un lot blanc comme ça et un lot noir comme ça. Et ouais, du coup, je voulais faire ça. Je pense que c'est un lot de 20 chacun. Ça peut faire des très jolis diffuseurs. Donc, année 2022, mon objectif, c'est de faire des DIY. Et du coup, voilà. Je me suis pris des petits moules. Tout simplement parce que je voulais faire des bougies. Est-ce que je vais le faire ? Je ne sais absolument pas. J'aimerais bien faire des bougies. Et en fait, je voyais ça partout sur Insta et même sur YouTube. Parce qu'à un moment, je regardais des vidéos bougies. Ça me détendait. Et il y en a, ils faisaient des bougies comme ça. Vous savez, c'est les petits tubes bubble là. Et je voulais trop tester. Je n'ai jamais fait de bougies dans ma vie. Mais c'est vrai que ça, ça, je ne sais pas, ça me donnait envie. Un petit lot comme ça de deux bubble cubes. Et j'ai pris un petit, peut-être de trois mini bubble cubes. Je trouvais ça trop cute. Je ne sais pas si un jour, je vais utiliser ça. Mais je trouve ça cute. Et même, je me suis dit, bon, pour autre chose, ça peut toujours servir. Enfin, je pense qu'on peut faire quand même autre chose. C'est des moules en silicone. C'est tout mou. Donc, on n'est pas obligé de faire des bougies. Après, bon, c'est un peu l'utilisation première. Mais c'est cute. Du coup, j'ai les mamans bubble cubes. Et j'ai les baby bubble cubes. Dites-moi que je vais l'utiliser. Bref, ça va dans la même vibe que ça. C'est des moules. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un moule. Le corps d'une femme. Et la meuf, elle se tient les boobs. Enfin, les parties intimes. Voilà. Et il n'y a pas les têtes. Et je trouvais ça trop beau. Encore une fois, Insta, tout ça, vous savez. Et j'ai commandé. Et là, c'est un moule en silicone aussi. Mais c'est souple. Ça doit être plus facile peut-être à démouler. Comme ça. Je ne sais pas. J'ai peur. Il faut que j'essaye. Il faut absolument que j'essaye ça. Toujours dans cette volonté de faire des bougies. Oh non, il y a de la poussière et tout qui se colle. Vous prometz, je ne tripote pas ces boobies. Ok. Et il y a un cheveu. Une meuf enceinte. Il y a les boobies ici. Et il y a le gros bidou ici. Mais j'ai trouvé ça trop cute. Et si un jour, je fais vraiment les bougies, je vous jure, ça va être trop cute. Ok. Il y a une espèce de colonne comme ça. Une petite colonne style colonne grecque. Mais ça m'avait l'air d'être cute. En plus, il y a des moulures et tout. Enfin, franchement, ça avait l'air d'être super joli. Donc, j'ai pris ça aussi. Le dernier moule que j'ai pris, c'est... Ah, c'était juste le corps de la femme. Normal. Classique. Et il y avait des corps d'hommes aussi. Mais je trouvais que la femme... Oh ! Je trouve quand même que la femme, c'est plus joli. Du coup, j'ai pris ça. C'est juste le corps classique. Avec... Enfin, le bus, quoi. Enfin, non. Ça va jusqu'aux cuisses, on dirait. Genre les cuisses, les petites fesses, les grosses fesses même. Les boobies et les épaules. Ça s'arrête aux épaules. Trois corps de femmes différents. Plus une colonne. Oh, franchement, on est bien là ! Plus les bubble cubes. Là, il faut juste l'élan de créativité qui m'envahit. Et c'est parti. Ensuite, j'ai ceci. C'est mon élan pour les bougies. Les mèches classiques pour les bougies. Avec le petit socle. Donc, j'ai pris ça. Je crois que c'était un lot de 100. Je ne suis même pas sûre. 50 ou 100. Quelque chose comme ça. Ce n'était pas très cher. Et on pouvait choisir la longueur des tiges. Il me semble que c'est 15 cm de mémoire. De mémoire, c'est 15 cm. Et de toute façon, si c'est trop long, j'ai juste à couper. Donc, ouais. Toujours dans les mèches. En ce moment, j'aime beaucoup les bougies avec les mèches en bois. Parce que ça crépite. Et pour l'automne-hiver, je trouve que c'est super apaisant. Je me suis pris aussi des mèches en bois. Comme ça. On a les socles juste ici. Et là, on a les mèches en bois. 20, 30 ? 20, 30, 50 ? 50, on dirait. Il y en aurait peut-être plus. Ça m'avait l'air d'être bien. Je ne sais pas. C'est mon élan bougie aussi, encore une fois. Je vous promets. Je ne sais pas quand. Mais cette année, je vais faire ces DIY. Au moins une bougie. Au moins un diffuseur. Et peut-être avoir mon élan. Comment ça me pousse à faire les choses. Mais ouais. Du coup, je me suis dit. Ça, c'est super agréable. Surtout pour l'automne-hiver. On est encore en hiver. Si jamais je me décide d'aller faire avant. Mais voilà. Le petit crépitement des mèches en bois. Je trouve ça super apaisant. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Mais je vous les conseille en tout cas. Du coup, je me suis pris ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Et ça, c'est pour les diffuseurs. Les bâtonnets. Pour diffuseurs. Des blancs. Et des noirs. Encore une fois. Je pense que je ne les mettrais pas dans les mêmes diffuseurs. Quoique. Peut-être que ça peut le faire. Blanc et noir. Ou l'espèce de truc là. Et blanc. Ou même avec du noir. Non, je trouve que c'est bien. C'est joli quand même. Il n'y avait pas de taille. C'était une taille standard. Et je crois que c'était un paquet de 50. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Pour mon élan diffuseur maison. Un jour peut-être. Allez, on croise les doigts. Est-ce que vous croyez en moi s'il vous plaît ? Et moi je crois en moi. Je crois en ma créativité. Et en mon envie de faire des choses. Je vous ai dit. Quand je m'intéresse. Quand je me passionne pour quelque chose. Et bah c'est all in chez moi. C'est all in. En vrai cette année. J'aimerais bien faire diffuseur. Savon. Fougie. Peut-être. Pourquoi pas. Tester. Parfum maison. Parfum. Parfum d'ambiance peut-être. Ou peut-être même des parfums. On va peut-être essayer. Croyez en moi s'il vous plaît. Ensuite j'ai pris ceci. C'est deux rouleaux. On va commencer avec celui-là. C'est un rouleau comme ça. Avec des étiquettes. Et je me suis dit. Ça c'est bien pour peut-être. Dans mon élan bougie je crois. Mettre ces petites étiquettes. Sur des bocaux ou autre. Pour le parfum dedans. Ou je sais pas. Je me suis dit. C'est un peu en matière de papier craft. Je trouve ça cute. Il y avait les mêmes en noir. Je voulais trop prendre les noirs aussi. Mais les noirs au niveau des frais de port. C'était genre 3 euros. Pas que c'est forcément cher. C'est quand même cher. Pour juste des frais de port. Pour ça. Pour un rouleau. Donc je me suis dit. Bon je vais juste prendre ça déjà. Pour commencer. Et pour voir si je les utilise. Parce que j'aime trop faire ça. Acheter des choses. Et ne jamais les utiliser. Il y a plusieurs formes différentes. Je me suis dit. Allez pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais j'ai pris. De petits stickers. Où il y a écrit. Thank you. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer. S'il vous plaît. Parce que je ne sais pas quoi déjà. Mais il s'était mignon. Il y avait plein de. Sur chaque truc. C'est un motif différent. J'ai pris ça. Pour finir. Pour finir. Pour finir. Un truc utile quand même. Vraiment. J'ai pris ça. Paille en verre. Je ne sais pas. Je me suis dit. Ça. Déjà les pailles. Elles sont plus épaisses. J'ai l'impression. Et plus large. Que les pailles que j'ai l'habitude d'utiliser. Ceux en inox. Moi je n'utilise plus que ça. Parce que vous savez. Que les pailles en plastique. Ou les pailles à jeter. Bon. Ce n'est pas le meilleur pour la planète. Alors. C'était deux lots. Je crois que le premier lot. Il y avait des pailles droites. Et des pailles comme ça. Incurvées. Et le deuxième lot. Il n'y avait que des pailles comme ça. Un peu incurvées ici. Ça. C'est les pailles que je préfère pour boire. En fait. Et je voulais des pailles en verre. Parce que. Je ne sais pas. Je trouve que. Voir ce qu'on boit. C'est satisfaisant. Aussi. Pour le nettoyage. Attention. Intéressant. Parce que du coup. Sur les pailles en inox. Malheureusement. On ne voit pas. Et du coup. On ne sait pas si c'est sale. Ou pas. J'ai un petit peu. Un chouïa. Un petit problème. Psychologique. Qui. Des fois. Je regarde à travers la paille. Mais je ne vois rien. Ça me perturbe. Question de propreté. Et satisfaction personnelle. Pour chaque lot. Il y a deux petits goupillons. Comme ça. Pour laver les pailles. C'est arrivé. En bon état. Donc. Là. J'ai douze pailles. Comme ça. Incurvées. Et quatre pailles. Comme ça. Droites. Et si jamais. Ne sait-on jamais. AliExpress. C'est quand même. La caverne d'Ali Baba. Déjà. AliExpress. C'est vraiment pas cher. En général. Et on trouve de tout. En plus. Avec les liens de parrainage. Etc. On peut gagner des coupons. A utiliser dessus. Je crois que moi. J'avais deux coupons. Que je pouvais utiliser. Et du coup. Ça m'a fait économiser de l'argent. Et en plus. Je suis passée par Igral. S'il vous plaît. Par récupérer énormément d'argent. Mais je crois. J'ai récupéré quand même. Un euro cinquante. Ou deux euros. Ce qui est quand même. Un peu d'argent. Moi c'est ce que je vous conseille de faire. J'ai des liens. De parrainage. Etc. En barre d'infos. Mais si vous voulez pas les utiliser. C'est pas grave. Toujours là. Pour vous aider. A économiser un peu d'argent. Moi j'espère que cette petite vidéo. Vous aura plu. Et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye.